Yassin Choury est le président du Secours Populaire de Corse du Sud. Son association fait désormais partie des partenaires de l'assurance maladie pour la mise en place d'une cellule d'aide contre le renoncement aux soins. Pour cet homme qui rencontre souvent des publics en grande difficulté, l'initiative est nécessaire. Beaucoup de renoncements aux droits sont dus au fait qu'on a rencontré un problème qu'on n'a pas réussi à résoudre. Il n'y a pas de recours, ou on ne sait pas le faire. Et on n'essaye plus, on renonce. En bûche administrative, fracture numérique, mais surtout raison financière. Bien souvent, les prestations auxquelles ces personnes renoncent sont des soins coûteux. Essentiellement, ce sont des soins dentaires, conservatoires ou prothétiques, mais également des soins d'optique. Ça peut être une consultation chez un ophtalmo ou carrément l'achat de lunettes. Et parfois aussi, en troisième position, on constate un renoncement aux soins chez un spécialiste, gynécologue par exemple. Le dispositif est national, mais cet été, une étude a été menée en Corse. Sur 1000 personnes, 20% ont avoué avoir déjà renoncé à se soigner, d'où l'urgence de mettre en place une plateforme d'accompagnement. L'idée, c'est une fois que ces personnels nous sont signalés, nous sont remontés, donc soit en bas à l'accueil, soit par des partenaires associatifs, institutionnels, etc. C'est de les faire accompagner par une conseillère qui va les guider, en fait, les aider jusqu'à ce qu'ils réalisent leurs soins. Si ces situations existent dans l'île, elles sont toutefois moins présentes qu'ailleurs. Selon l'assurance maladie, avec un peu plus de 15%, la Haute-Corse serait la région de France la moins concernée par le phénomène. Sous-titrage Société Radio-Canada